La réforme mise en place en 2012 a permis de traiter, entre autres, l'épineuse question de la transformation de nos matières premières. Cette réforme majeure, fille de la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, vise à adresser plus efficacement la problématique liée à la question de la chaîne des valeurs du cacao, notamment par la production de fèves de cacao de bonne qualité, l'augmentation de la transformation locale, ainsi que la promotion de la consommation locale. Grâce à ce projet, nous allons aller vers l'obtention dans 2-3 ans de 1 million de tonnes de transformation, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire des emplois pour les Ivoiriens. Et ceci est très important, et ça veut dire aussi des recettes pour le budget de l'État. Et surtout, l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8 %, ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en cacao. La Côte d'Ivoire a désormais la plus grande usine de broyage de cacao au monde. Le rêve est devenu réalité. Avec l'extension de son usine à Yopougon, Carguil augmente de 50% ses capacités de broyage. Entamés il y a plus de 3 ans, les travaux ont pris fort. Le premier ministre Patrick Hachy a inauguré ce matin les nouvelles installations. Il se réjouit de la concrétisation du projet. L'usine de Carguil à Yopougon devient la plus grande en matière de broyage de fèves de cacao au monde, avec cette extension de ses installations, dans le but d'accroître l'industrialisation du secteur cacao. Le premier ministre a aussi rappelé les ambitions du gouvernement à transformer à terme toute sa production cacao hier. Le gouvernement entend accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Elle passe par la juste valorisation de l'extraordinaire potentiel agricole de notre pays et de son enjeu double de transformation industrielle locale et d'intégration plus avale des chaînes de valeur mondiales dans toutes les filières stratégiques de l'économie. Et évidemment, dans la filière qui nous réunit aujourd'hui, la filière emblématique du miracle ivoirien, la filière d'un leadership mondial incontesté, la filière du cacao. L'Atlantic Coco Corporation, c'est le nom de cette usine ultra-moderne qui sera bâtie sur une superficie de 9 hectares pour un coût de 73 milliards de francs CFA. Elle aura une capacité de transformation de 64 000 tonnes par an extensible à 100 000 tonnes. Cette usine dans la région de San Pedro est motivée par quatre raisons comme l'a expliqué le président directeur général d'Atlantic Group. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières. Après la pose de la première pierre de la piscine olympique, Cap est mis sur cet espace pour celui du garage-école. Ce projet vise non seulement la transformation, mais aussi la modernisation du secteur de la mécanique auto et permettra d'attirer encore plus de constructeurs automobiles dans le pays et donc de créer davantage d'emplois. Dans ce cadre, il est envisagé d'accueillir des cohortes de 50 jeunes par session de formation pour des durées de quatre mois, soit près de 150 à 200 jeunes formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes chaque année. La Côte d'Ivoire s'est dotée en début de semaine de sa première chaîne d'assemblage de minibus. Capacité de production, on le disait à l'instant, un millier de véhicules par an. Ils seront commercialisés sous la marque Daily Ivoire. Le carnet de commandes serait même plein jusqu'en 2024, c'est-à-dire que ces véhicules qui seront produits cette année et l'année prochaine sont déjà vendus et a priori donc vendus en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, la cadence visait ces 1 000 véhicules par an. À terme, l'idée c'est de transférer d'ailleurs le site d'assemblage de Kumasi à San Pedro où une zone dédiée à l'automobile sera installée. Et les promoteurs de ce projet, c'est-à-dire le gouvernement, la Sotra, la Société des Transports Abidjanais et le groupe italien Iveco visent aussi le marché sous-régional. Des ministres et des représentants de la sous-région étaient là et bien là lundi à l'inauguration de l'usine d'assemblage à Kumasi.